bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube je me nomme henri luc aujourd'hui je vais faire deux pains à biscottes alors la recette demande 86 grammes de levain vous voyez quand je viens vers la fin il reste 82 83 je prends la spatule et c'est juste en verser un petit peu avec la spatule en déposé quelques peu et ça fonctionne ensuite on a besoin de 22 grammes de beurre ramolli ensuite on a besoin de 149 grammes d'eau il m'en manque un petit peu 149 alors ce qui reste à faire maintenant c'est de mélanger le beurre le levain et l'eau suffisamment pour un peu dilué mais de toute façon avec la farine on va être capable de tout faire donc là on ajoute la farine et on se met à brasser c'est une carte qui est spécialement pour les pains mais vous pouvez prendre une cuillère en bois c'est la même chose quand ça commence à être plus difficile on prend le rack tout et on y va avec les mains bien décoller comme il ya du beurre la pâte elle va être un petit peu brioché la texture n'est pas la même quand il ya du beurre on ne pétrit pas là je fais ça pour ouvrir pour qu'il y ait plus d'absorption l'objectif c'est de ne pas de pétrir l'objectif c'est tout simplement de bien absorber la farine on ouvre on ouvre on ouvre et on porte on ouvre et on porte ça c'est pas pour la pétrir mais c'est tout simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de mottons on peut la pétrir tout de suite ou on peut la pétrir après le premier le premier repos le pointage donc pour l'instant moi je vais la transférer dans le bac et ensuite on va la mettre dans l'étuveuse ou alors vous mettez tout simplement un petit verre ou un petit contenant d'eau dans le bac à pâte alors on se revoit bientôt c'est écoulé 20 minutes depuis le phrasage de la pâte maintenant on devrait la rabattre mais au lieu de la rabattre on va faire un pétrissage beaucoup plus léger on va commencer à pétrir la pâte tout simplement on l'amène comme ça je fais le mouvement doucement pour vous montrer mais normalement ça se fait comme ça aussi vite que ça et vous voyez elle est déjà très belle au lieu de prendre cinq minutes ça n'a même pas pris une minute alors je suggère de faire le pétrissage 20 minutes après le phrasage alors on se revoit dans 20 minutes re bonjour ça fait déjà 20 minutes alors là on va faire un deuxième un deuxième rabattage on est de retour après 20 minutes cette fois ci plutôt que de pétrir la pâte on veut juste faire un rabattage alors on va rabattre alors la pâte est à l'endroit on va la transférer à l'envers et on refait juste comme ça où on fait comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça et comme ça et comme ça pour la venir l'étirer tout simplement et c'est une très belle pâte magnifique alors on se revoit dans 20 minutes ça fait maintenant une heure et demie en tout que le pointage est fait donc maintenant on va diviser notre pâte en deux pour pouvoir faire deux pâtons alors je commence bon pour diviser on a le choix moi je prends une truelle qui est pourvu qu'elle est en acier inoxydable donc c'est une truelle de menuisier c'est pas du tout quelque chose de quand c'est une pâte est collante un peu je vais la vaporiser un petit peu d'eau l'eau va permettre qu'elle ne colle pas donc je vais diviser la pâte en deux voilà chacune des deux je vais les bouler donc les bouler c'est tout simplement faire en sorte que ça devienne une boule donc on va étirer les choses on l'a mis en envers on étire pour faire une boule et là avec la main on va le rouler comme ça et ensuite on prend les mains comme ça et voilà très belle boule on va la mettre dans le bac faire la même chose avec l'autre voyez ici la coupure cette coupure là faut qu'elle soit rentré à l'intérieur donc on va faire ça et tout de suite on étire le plus vite possible prêt pour la rentrer à l'intérieur on ne veut pas voir la coupure si à début c'est normal on les écrase avec les mains tout simplement je vais quand même mettre un peu d'huile pour les leur permettre de ne pas sécher par la suite je vais les recouvrir avec un une pellicule plastique pas plastique mais cellophane voilà pour la pellicule c'est très simple je me mets comme ça une pour la première je les emballe un peu individuellement et ensuite j'en mets une par dessus c'est une des manières que j'ai trouvé pour qu'elle ne sèche pas parce que même avec de l'huile à mon aîné l'huile va commencer à sécher et là j'en mets une par dessus les deux alors voilà là je vais mettre le couvercle et la pâte s'en va au réfrigérateur pour le reste de la soirée et de la nuit et on se revoit demain matin à demain il est 8 heures du matin nous allons faire le pré façonnage des deux pains à biscottes pour le pré façonnage nous allons tout simplement les transférer sur le plan de travail on n'a pas besoin d'en fariner la pâte elle est vraiment bien et tout simplement on fait comme si on façonnait un bâtard on ramène ici on peut le retourner de côté l'étirer un peu pour fermer la clé on peut aussi fermer la clé avec les doigts ici l'important c'est qu'ils puissent rentrer dans le moule on a le moule qui est ici donc on sait que c'est à peu près ça alors on le met ici pour la détente et je fais la même chose ici avec l'eau le pain à biscotte est un pain qui n'est pas vraiment alvéolé la mie est très uniforme voilà on va mettre un linge dessus et on va laisser reposer 15 minutes nous sommes maintenant rendus au façonnage des deux pains à biscottes on refait la même chose on écrase un petit peu ici et on replie à l'intérieur tout simplement et on referme comme il faut la clé avec le poignet et on le met dans le sens normal à l'intérieur du moule on va faire la même chose avec l'autre les moules ont été préalablement huilés voilà c'est tout nous sommes rendus à la dernière étape pour les pains à biscotte il convient de les badigeonner un peu de lait j'utilise le lait grand prix tout simplement ils sont magnifiques hein ils sont vraiment très beaux maintenant il va falloir les enfourner donc je vais baisser la caméra comme on les a badigeonné de lait on n'a pas besoin de vaporiser par contre ça prend un peu de vapeur alors on va mettre un peu d'eau dans le fond si votre fond ne le permet pas parce que vous avez un élément chauffant alors vous mettez un poêle en fonte alors c'est parti pour 30 minutes pour les cinq dernières minutes on va démouler chacun des pains et on va s'assurer qu'il ait un peu de cuisson le fond soit bien cuit alors on retire si on peut les mettre de ce côté autant mieux on retire et on laisse faire les cinq dernières minutes comme ça voilà bon c'est le temps de sortir les pains du four ils sont très beaux on va les enner ici donc moi ce que je veux c'est quand même vérifier la température alors j'ai un thermomètre qui est quand même assez rapide de lecture et à l'intérieur il faut que ce soit au moins 90 là j'ai déjà 98 donc ils sont cuits alors je vais vous les montrer comme il faut je vais les mettre dans l'autre sens alors la suite demain on va les couper en tranches et on va les faire brunir légèrement et ensuite on va les faire sécher pendant deux heures c'est parti voilà c'est parti